Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulom Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs astuces qui vont vous permettre d'XP très facilement sur la saison 4 de Fortnite, chapitre 3. Alors la première astuce, qui est sûrement connue par tout le monde, c'est l'astuce de faire les quêtes, les défis vous rapportent énormément d'XP. Donc là par exemple, si j'accomplis 3 quêtes quotidiennes, je gagnerais plus de 45 000 XP, voire 48 000 XP. Donc ça équivaut à un peu plus que la moitié d'un niveau, parce que les niveaux c'est 80 000 XP. Alors bien entendu, les quêtes hebdomadaires vous rapportent énormément d'XP, je fais toujours les défis des quêtes hebdomadaires, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, parce que je couvre tous les défis de Fortnite, je couvre toute l'actualité de Fortnite de toute façon, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors les quêtes à étapes, bien entendu, sont très utiles aussi, ça vous rapporte 6 000 XP par quête, quand vous en accomplissez 10, vous avez un bonus de 20 000, quand vous en accomplissez 20, un bonus de 20 000 XP, quand vous accomplissez 30 phases, pareil, 40, 50, etc. Donc plus les défis d'événements, du cinquième année de Fortnite, etc. Tout plein de défis, ça c'est la base de Fortnite pour gagner des XP, c'est de faire les défis. Ensuite, la deuxième astuce, c'est tout simplement, qui est la meilleure astuce de toute façon, c'est tout simplement de créer des parties bots, donc rejoindre un lobby où il n'y a que des bots. Donc pour réaliser cette astuce, il vous faudrait un deuxième compte, un nouveau compte, qu'il n'y a jamais joué à Fortnite, vous l'invitez dans votre compte, et ensuite, dans votre partie, et ensuite, vous faites les défis, vous faites des parties, et là, je peux vous assurer que vous ne pouvez rater aucune game. Vous ferez tout le temps des top 1, en illimité, les joueurs, c'est des bots, donc regardez, je peux les tuer super facilement. Donc quand vous rejoignez un lobby de bots, franchement, vous êtes au KLM. Donc si vous voulez plus d'informations pour comment créer un lobby qu'avec des bots, donc une partie qu'avec des bots, je mettrai en description, en commentaire épinglé, une vidéo qui vous explique exactement de A à Z, comment créer un lobby rien qu'avec des bots. Donc en plus de ça, quand vous êtes dans une partie rien qu'avec des bots, vous pouvez réaliser tous vos défis sans difficulté. C'est-à-dire que dès que vous avez un défi où il faut infliger des dégâts à un adversaire, vous faites une partie contre des bots, un lobby-bot, et là, franchement, vous faites le défi super facilement. Et vous pouvez faire tous les autres défis en partie bots, franchement, c'est super facile. Donc voilà, ça c'était pour la meilleure astuce de cette vidéo, qui est la deuxième astuce. La troisième astuce, qui est la deuxième meilleure astuce, je trouve, voire peut-être même la meilleure astuce en vrai, c'est de faire des glitchs sur Fortnite. Donc il faut savoir que les glitchs ne sont pas bannissables sur Fortnite, parce que ce n'est pas vraiment des glitchs. Vous allez juste dans une map créative, où le créateur a mis des boutons secrets, et quand vous allez actionner ces boutons secrets, vous allez gagner des XP. Ça fait partie de la base du mode créatif, parce que depuis un certain temps, le mode créatif vous donne de l'XP. Donc ce n'est pas un glitch, vous ne pouvez pas être bann, parce que vous gagnez de l'XP en mode créatif, sinon tout le monde serait bann, ce serait n'importe quoi. Donc il n'y a aucun risque de bann pour les glitchs du mode créatif de Fortnite. Bien entendu, si vous commencez à insulter sur Fortnite en vocal, si vous commencez à utiliser des glitchs pour gagner dans le mode Battle Royale, donc le mode normal de Fortnite, là, c'est sûr qu'il y aura des risques de bann. Mais pour les glitchs d'XP en mode créatif, vous avez zéro risque de bann, c'est sûr et certain. Donc voilà. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous abonner à ma chaîne, ou de vous abonner à d'autres chaînes de glitch, et de suivre les glitchs qui sont proposés sur YouTube, sur Fortnite, pour gagner un maximum d'XP super rapidement et super facilement. Alors pour la quatrième astuce de cette vidéo, si vous voulez gagner beaucoup d'XP sans utiliser toutes les astuces que je vous ai présentées précédemment, ce que vous faites, c'est que vous allez en foire d'empoigne. Donc hop, vous allez en foire d'empoigne, où est-ce qu'il est ? Il est là, voilà. Vous allez en foire d'empoigne, vous lancez une partie. Alors quand vous êtes en foire d'empoigne, ce que vous faites, c'est que vous allez vous rendre en plein milieu de la map, à Loot Lake. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement ouvrir un maximum de choses. Donc les boîtes de nourriture, les boîtes de munitions, les boîtes à outils, les coffres. Vous ouvrez tout ce que vous voyez, tout, 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 absolument tout ce que vous voyez. Vous les ouvrez et vous allez gagner un maximum d'XP. En plus de ça, ça va compléter vos quêtes quotidiennes, vos quêtes à étapes et tout ça. Donc voilà, vous ouvrez absolument tout ce que vous voyez. Et vous faites le tour, vous faites une rotation. Dès que vous avez ouvert tous les emplacements de coffres, que vous avez tout looté à un emplacement, vous faites le tour de Loot Lake. Puis après, vous allez dans des villes et vous ouvrez tout. Surtout les boîtes de munitions, les coffres et tout ça. Même les gros coffres comme ça, vous les ouvrez. Bon là, je n'ai pas de clé. Mais quand vous allez ouvrir des coffres, vous allez pouvoir obtenir des clés. Et quand vous avez une clé, carrément, vous allez ouvrir le coffre, la chambre forte. Et ça vous donnera des XP. Et en plus de ça, dans la chambre forte, vous avez encore blindé, blindé, blindé de coffres. Donc vous avez vu, j'ai même ouvert un tonneau de pêche. Et ça m'a donné des XP. Donc ouvrez tout. Si maintenant, vous voyez qu'il y a un coffre qui est sur une table, ne cassez pas la table. Parce que si vous cassez la table, vous n'obtiendrez pas l'XP de l'ouverture du coffre. Même les boîtes de munitions, ça vous rapporte de l'XP. Donc voilà, vous faites ça en illimité. Et je pense que par game, vous pouvez facilement prendre 40 000 XP, voire même plus. Donc ça veut dire que toutes les games, vous gagnez un demi-niveau. Et si vous gérez bien la game, vous pouvez peut-être même gagner un niveau par game. Donc là, je n'ai toujours pas de clé. J'aurais bien aimé avoir une clé pour vous montrer. Mais vous avez vu, franchement, des coffres, il y en a partout. Parce qu'en foire d'empoigne, il faut savoir que vous avez beaucoup plus de chances de trouver des coffres, des boîtes de munitions. Il y a un loot énorme, en fait. Le loot est augmenté. Mais voilà. Donc là, je n'ai pas eu de coffre. Enfin, je n'ai pas eu de clé. Donc c'est dommage, je ne peux pas vous en montrer. Mais si vous aurez ouvert le coffre qui était juste en dessous, vous avez 3, 4, 5 coffres à ouvrir. Plus des boîtes de munitions, etc. Et regardez, même quand vous ouvrez, quand vous allumez des feux de camp, vous gagnez de l'XP. Donc tout ce que vous pouvez interagir dans le jeu, vous interagissez avec. Et comme ça, vous allez gagner énormément, énormément d'XP très facilement. Alors, pour la cinquième astuce, c'est tout simplement d'aller dans vos modes de jeu. Donc vous appuyez sur Carré, vous allez dans Découvrir. Et là, vous allez chercher des modes de jeu créatifs, comme celle-ci, Folie de la Mêlée. Là, vous pouvez voir que cette map vous rapporte des XP. Parce que vous voyez, juste en haut à gauche, il est marqué 30 joueurs max, Battle Royale. Et à gauche de tout ça, il est marqué XP. À chaque fois que vous voyez le logo XP sur une map créative, ça veut dire que la map va vous donner de l'XP. Si maintenant, vous voyez une map sans le petit logo XP, je vais en chercher une pour vous montrer. Voilà, par exemple, là, cette map créative n'a pas d'XP. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous cherchez dans les modes de jeu. Quand vous voyez qu'il y a une map qui vous intéresse, tout simplement, vous la choisissez. Et vous gagnerez des XP en jouant en mode créatif. Donc ça, c'est une petite solution. En plus de ça, vous allez pouvoir découvrir pas mal de pépites parce qu'il y a de très 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 bons jeux. Et pour la sixième et dernière astuce, c'est tout simplement une map en mode créatif qui va vous permettre de gagner beaucoup d'XP. Donc le code, c'est 459044937113. Vous entrez ce code, vous sélectionnez la map. Le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Vous sélectionnez la map et là, vous mettez la map en public. Et bien entendu, vous lancez la map et vous attendez que la map se charge. Alors quand vous arrivez dans la map, vous attendez les 80 secondes pour que le jeu se lance. Ok, donc quand la map est ouverte et que vous êtes dedans, ce que vous faites, c'est que vous allez choisir les meilleures armes que vous préférez. Donc là, il y a plein d'armes. Vous choisissez les armes que vous préférez jouer avec. Par exemple, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pompe de combat. Ah non, là, il y a une meilleure pompe. Voilà, l'espace douce. Et on va prendre une petite mitraillette qui est une SCAR. On a en plus celle-là. La normale, il n'y a pas ? Voilà, la normale. Et ensuite, quand vous êtes bien stuff, là, vous allez tout simplement dans la zone de fight. Et en fait, cette map va vous rapporter énormément d'XP à chaque kill que vous allez faire. Par exemple, si je fais un kill, je vais peut-être gagner 2000 XP. Et si je fais un kill dans la tête, si j'arrive à le tuer dans la tête, là, je gagnerai genre 8000 XP direct. Donc, bien entendu, je ne suis pas un très bon joueur. Mais je vais essayer de faire un kill pour vous montrer que les XP que je gagne. Après, il y a des distributeurs qu'il vous faut contre des pièces d'or. Je pense que les distributeurs, si vous les utilisez, ça vous donnera aussi des XP. Mais voilà, je ne sais pas plus. On va essayer de tuer quelqu'un. Alors, le problème de cette map, c'est que les gens qui jouent à ça, ils sont très très chauds. Je ne vais pas vous mentir qu'à mon avis, ils font ça toute la journée. Donc, c'est compliqué de les tuer. Donc, si vous êtes un bon joueur et que vous faites énormément de kills, là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Ok, donc là, j'ai réussi à tuer un type. Et regardez, j'ai gagné 2800 XP. Donc, ça, c'est cheaté. Donc, imaginez si vous faites énormément de kills. 10 kills, ça vous fait 20 000 XP. Enfin, 30 000 XP. Donc, c'est assez cheaté. Alors, par contre, bien entendu, vous allez gagner de moins en moins. Regardez, là, j'ai gagné 14 000 XP parce que j'ai fait un headshot. Donc, c'est juste hallucinant. Si tu fais 10 headshots, tu as gagné 150 000 XP. Donc, le truc, c'est que cette map est super rentable. Mais au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez gagner de moins en moins d'XP. C'est totalement normal. Donc, si vous gagnez moins d'XP et que vous voyez que vous ne gagnez plus assez, que c'est plus intéressant, ce que vous faites, c'est que vous attendez 24 heures. Et le lendemain, quand vous allez revenir sur la map et que vous allez faire des kills, là, vous allez regagner beaucoup d'XP parce que c'est tous les jours, tous les 24 heures, tous les jours, je pense que c'est vers 15 heures, 14, 15 heures, 16 heures, tous les jours, l'XP est en mode créatif et réinitialisé. Et vous pourrez regagner beaucoup d'XP. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCuleMec et ciao. Peace.